Radio-J, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous écouter, nous regarder en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio-J. Comme tous les jours, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Annie Gennevard, présidente par intérim des Républicains. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Bonjour Madame. Enchantée. Alors tout de suite, bien sûr, comme tous les jours, nous accueillons David Azria, le petit trublion du PAF. Bonjour à tous les Juifs, sauf à ceux qui foutent le bordel sur le périphérique un jour de mariage devant la synagogue des Tournelles. Les amis, il faut que je vous parle de mon mariage. Moi, je me suis marié, j'ai fait un mariage à plus de 80 000 euros. Je sais que 80 000 euros, c'est beaucoup quand j'ai regardé 4 mariages pour une lune de miel sur TF1. Vous connaissez Christophe cette émission ? Non, pas vraiment, mais je peux regarder. Mais 80 000 euros de recettes ou de dépenses ? Non, de dépenses, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, 4 mariages pour une lune de miel, c'est une émission incroyable. Il y en a, ils font des mariages à 300 euros. Je ne sais pas comment ils font. Ce n'était même pas le prix de ma cravate, moi, mon mariage. Non, mais c'est une émission de fou. Pour ceux qui ne savent pas, généralement, à la fin, tu as deux filles qui s'embrouillent, mais jusqu'aux mains. Oui, parce qu'elles se jugent, en fait. Exactement, parce que le mien sur 10, ça s'arrête de mariée, ça part totalement en cacahuète. Non, non, il faut arrêter tout ça. Annie Gennevard, bonjour. Bon, j'ai vu sur Internet, en juin 2021, vous êtes prononcée en faveur d'un amendement interdisant les danses et drapeaux étrangers lors des mariages civils, évoquant certaines familles françaises ou non d'origine étrangère, brandissant des drapeaux étrangers ou manifestant par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs. Alors, vous l'avez votée ? Non, non, c'était un amendement qui concernait les drapeaux. Les drapeaux. En gros, cette loi s'adresse uniquement aux Algériens, on est d'accord ? Non, parce que les Norvégiens, ils ne sont pas concernés par cet amendement, madame Gennevard. Pourquoi vous n'avez pas fait une loi interdisant uniquement l'Algérie ? Ça aurait marché directement. Non, moi, hier, par exemple, j'étais au McDonald's, il y a un type, il est passé devant moi, il m'a dit « je suis prioritaire ». Je lui ai dit « il y a quoi ? », il m'a dit « ne me force pas à sortir mon drapeau algérien ». Voilà, il est passé. En octobre 2015 aussi, vous avez proposé avec M. Yannick Moreau une loi visant à modifier les dispositions relatives à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Moi, ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous n'avez pas peur. Vous n'y allez pas de main morte. Vous n'avez vraiment pas peur. Vous en êtes pris aux deux populations les plus dangereuses de France. Non, ça serait marrant un gitan algérien sur un manège. Et c'est mordi, c'est mordi ! One, two, three ! Vive l'Algérie, c'est mordi ! On va attraper le prépuce du Mickey, c'est mordi ! Non, ça aurait été très, très marrant. Ah, vous avez du courage, vous n'avez pas autant de courage. Aujourd'hui, on est mercredi, on est mercredi. Et vous ne savez pas, mercredi, c'est le jour du jeu. Alors, on va faire un jeu aujourd'hui, c'est un jeu que j'adore, ce qui est présenté par Jean-Pierre Foucault. C'est « Qui veut gagner des millions ? » Ça rappelle des souvenirs, là. Incroyable, cette chanson. Je l'ai mise à l'entrée de mon mariage, moi. Folie, 2000 personnes, 4000 watts de son, c'est incroyable. Alors, voilà, je vais vous poser deux questions. Vous aurez le droit de répondre et vous aurez le droit à un joker qui est l'appel à un ami, mais pas n'importe quel ami. C'est Ilana. Ilana, tiens-toi prête pour cet appel à un ami. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est quel âge avait Emmanuel Macron quand il a été élu président ? 39 ans. Eh oui, c'est ça. Ah oui, je redis 35. Non, 39. Il faisait si jeune. 39 ans. Un point pour M. Christophe Barbier. Bravo ! C'est bien, c'est bien. Sans suspense, tu vois, il m'a même pas laissé donner les propositions. C'est vraiment fort, Christophe. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été élu président. Avec quel pourcentage a-t-il été élu ? 55,1 ? 66,1 ? C'est pas mal. 67,1 ? Ou 66,3 ? Ouh là, c'est serré ça. On va laisser répondre l'invité peut-être ? Ah peut-être. Genevar, allez-y. Alors, l'avant-dernière réponse. 68,1 ? Ouais, moi je dirais 66,3. Ah non. 66,1 ? J'ai vu votre feuille, donc je vais pas dire la réponse. 66,1 ? C'était quand même difficile. C'était 66,1, vous l'avez pas vu ça là. Ouais, il était pas loin, il était pas loin. La dernière petite question qu'on va faire, la dernière petite question, quels sont les seconds prénoms d'Emmanuel Macron ? Ouh là, alors là... Lucas Enzo. Non, ça c'est les enfants Zidane. Olivier Richard. Non. David Anthony. Ça c'est pour vous. Et Jean-Michel Frédéric. C'est pas mal ça. Jean-Michel Frédéric. Ouais, moi aussi. Exactement, c'est ça Jean-Michel Frédéric. Comme quoi, il a vraiment une tête. Bravo, bravo, bravo. Ça c'est cohérent quoi. Bravo, bravo. C'est fini le jeu là ? Ah déjà ? Ah toi tu voulais jouer toute la journée quoi. Mais on a sur Radio-J, il n'y a pas d'argent à gagner. Donc ça sert à rien quoi. Alors voilà, avant de partir, je vais vous poser la fameuse traditionnelle question qui tue. Je vous explique, je vous pose une question et je vous laisse répondre en tête à tête avec monsieur Christophe Barbier. La question que je vais vous poser Madame Duval-Nelvard aujourd'hui, c'est si demain on vous propose un poste de ministre, mais vous devez vous allier à Emmanuel Macron et la République en marche. Est-ce que vous le faites, oui ou non ? Je vous laisse répondre face à monsieur Barbier. Merci beaucoup David Azria. Annie Genvert qui va donc répondre dans quelques instants peut-être. A David Azria si elle le souhaite. Et donc tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier.